Le ministre des enseignements secondaires a développé une plateforme d'enseignement à distance pour les élèves du secondaire au Cameroun. Une série d'enseignements dispensés par les enseignants de qualité pour les élèves du secondaire. Apprendre n'a jamais été aussi simple avec l'enseignement à distance. Une initiative du ministère des enseignements secondaires sous la supervision du professeur Nalova Lyonga en collaboration avec le ministère des Postes et Télécommunications, la Camtel, la CIR TV et l'UNESCO. Nous introduisons l'enseignement à distance comme une autre méthode d'enseignement et d'apprentissage qui diffère du cadre de classe traditionnelle auquel vous êtes habitué. Dans le mode enseignement à distance, vous n'êtes pas avec l'enseignant en personne, alors prenez votre temps, détendez-vous, écoutez l'enseignant, prenez des notes et visitez les liens suivants pour toutes questions ou réponses à vos préoccupations. Allez-y à votre rythme ! La solution du Cameroun contre le COVID-19 est au-delà. Professeur Nalova Lyonga, ministre des enseignements secondaires. Bienvenue à cette séance d'apprentissage. Je suis Fatima Aboubaka, enseignante d'informatique. Je suis votre tutrice pour le cours de programmation en classe 2, Terminal TI. Notre séance d'apprentissage précédente portait sur la première partie des structures de contrôle. Donc, nous avons abordé dans cette leçon les différentes structures conditionnelles et alternatives, notamment le IF, IF-ELSE, IF-ELSE-IF et la structure alternative de choix Switchcase. Donc, à l'issue de cette séance d'apprentissage, il était question pour vous de réaliser le devoir suivant. On vous demandait d'utiliser vos connaissances pour écrire et tester un script qui va permettre, à partir d'une variable contenant une année de naissance, d'afficher l'un des messages suivants. Donc, on doit afficher, vous devez dormir. Si l'âge de l'utilisateur est moins de 3 ans, vous devez étudier. S'il a entre 3 et 20 ans, vous devez travailler. S'il a entre 21 et 60 ans, vous devez profiter de la vie. Si l'utilisateur a entre 60 et 90 ans, vous devez vous reposer s'il a plus de 90 ans. Donc, à partir de la variable contenant l'année de naissance, vous devez d'abord effectuer l'opération afin de déterminer l'âge. Et maintenant, en fonction de la tranche d'âge, afficher le message. Donc, simplement en observant cette énoncée, on se rend compte qu'il y a plusieurs cas. Il y a le cas moins de 3 ans, 3 à 20 ans, 21, 60, 60, 90 et plus de 90 ans. Donc, le fait qu'il y ait plusieurs cas nous pousse déjà à savoir que la meilleure des structures qu'on peut utiliser, c'est un if avec else if, qui va prendre les différents cas. Donc, aucun aurait pu penser à utiliser la structure switch case, mais rappelons-nous que la structure switch case teste des cas de valeur. Donc, ici, on a des intervalles de valeur 3, entre 3 et 20, entre 21 et 60, 60, 90 et au-delà. Donc, utiliser la structure switch case, dans ce cas, aurait été carrément compliqué, voire impossible, parce qu'elle, elle se limite au cas de valeur. Ici, comme on a des intervalles, la meilleure des structures, c'est d'utiliser un if else if. Donc, ça n'exclut pas non plus que vous pouvez utiliser des if individuels, donc if l'âge inférieur à 3, alors if l'âge compris entre 3 et 20, if, if, if. Des if indépendants, des structures conditionnelles simples. Mais donc, en utilisant la structure if else if, on a donc le programme suivant. On a une variable année de naissance qui, pour l'instant, a la valeur 1990. Ensuite, à partir de cette variable année de naissance, on va calculer l'âge. Donc, comme nous sommes en 2023, on va faire 2023, moins année de naissance. Ça, c'est un programme simple. On ne s'intéresse pas au mois afin de savoir si, effectivement, l'âge est déjà atteint ou pas. On s'intéresse juste à l'âge sur l'année. Et donc, ensuite, vous voyez, on imbrique nos différents else. Si c'est inférieur à 3, l'âge, vous devez dormir. Si, donc sinon, c'est-à-dire, ici, on est à supérieur ou égal à 3. On va prendre le cas où on est supérieur ou égal à 3, mais inférieur à 20. Vous devez étudier. Donc, le cas contraire, c'est supérieur ou égal à 20. On va prendre, pour le cas supérieur ou égal à 20, le cas où on est inférieur à 60. Donc, on est supérieur ou égal à 20, mais on reste inférieur à 60. Vous devez travailler. Ensuite, supérieur ou égal à 60, mais inférieur à 90, vous devez profiter de la vie. Et enfin, supérieur ou égal à 90, vous devez dormir. Ici, on a ajouté un dernier cas qui va permettre de prendre en compte un âge invalide. Parce que, si on prend le cas supérieur ou égal à 90, ça va de 90 jusqu'à l'infini. Donc, on préfère se limiter à 120 pour dire qu'au-delà de 120 et en dessous d'un, l'âge n'est pas valide. Donc, il fallait un peu réfléchir à cette petite situation pour prendre en compte. Donc, quand vous écrivez dans un tel programme, rappelons-nous que l'année de naissance qu'on a donnée à notre variable, c'est 1990. Le résultat, donc, qu'on va observer sur le navigateur, c'est vous devez travailler. Parce qu'une personne d'année de naissance 1990, en 2023, sera dans l'intervalle de 20 à 60 ans. Donc, vous devez travailler. Donc, vous vous rendez compte qu'avant de commencer la rédaction de votre programme, il faut toujours prendre la peine de l'analyser afin de déterminer la structure appropriée qui vous sera la plus simple à utiliser. Donc, ainsi, nous clôturons dans les structures de contrôle la première partie qui portait sur les conditionnels et les alternatives. Et nous allons donc entamer avec notre leçon du jour qui porte sur la deuxième partie des structures de contrôle en PHP. Pour cette leçon, nous allons présenter tout d'abord les objectifs. Immédiatement, en suivi par les notions, on va vérifier si vous avez les notions qui vous permettront de mieux assimiler cette leçon. Nous allons présenter une situation problème. Et ensuite, dans les activités d'intégration, nous allons présenter des concepts, résoudre la situation problème et faire un exercice d'application. Cette séance d'apprentissage va, comme d'habitude, s'achever sur un devoir. Donc, dans cette deuxième partie sur les structures de contrôle, qu'est-ce qu'on attend de vous? On attend de vous, à l'issue de cette situation, à l'issue de cette séance d'apprentissage, que vous sachiez utiliser la structure itérative FOR. Que vous sachiez utiliser la structure itérative WHILE. Et que vous sachiez utiliser la structure itérative DO WHILE. Vous l'aurez donc compris, cette séance sur les structures de contrôle, la deuxième partie, va se concentrer sur les structures itératives, encore appelées structures répétitives ou boucles. Donc, pour facilement aborder cette leçon, il est nécessaire que vous sachiez utiliser les différents opérateurs de comparaison. Parce que, naturellement, de la même façon qu'on utilise les opérateurs de comparaison pour les tests, en ce qui concerne les conditionnels et les alternatives, on utilise toujours les opérations de comparaison pour certaines structures itératives. Donc, si vous les connaissez, ce sera un bonus pour la leçon du jour. Et, comme deuxième préréquipe, vous devez connaître les syntaxes des structures itératives FOR, TAN, QUE et REPÉTÉ. On parle des syntaxes algorithmiques, bien évidemment. Donc, rappelons-nous donc des différentes notions. Les différents opérateurs de comparaison. Nous avions l'égalité avec, j'insiste encore dessus, deux égalités. La supériorité, la supériorité large, l'infériorité, l'infériorité large et la différence. C'est là les différents opérateurs de comparaison que nous avons présentés dans la leçon sur les opérateurs PHP. Pour ce qui est par la suite des syntaxes des structures itératives FOR, TAN, QUE et REPÉTÉ, On se rappelle que la structure itérative suivait la syntaxe suivante pour le compteur allant de valeur initiale à valeur finale, pas de valeur par faire. On définit les instructions fin pour. Donc, si on va prendre un exemple, c'était pour I, allant de 1 à 5, pas de, de, faire. On peut dire écrire I, fin pour. Donc, voici comment on utilisait la structure itérative pour. Il fallait prendre une variate qui va nous servir de compteur, donner le point de départ du comptage et le point final, et ensuite donner le pas qui permet de signifier l'évolution entre le décompte du compteur. Donc, comment il va faire pour passer à la valeur suivante? Est-ce qu'il ajoute 1? Est-ce qu'il s'ajoute 2? Est-ce qu'il s'ajoute 10? Pour passer à la valeur suivante. Donc, à côté de la structure itérative pour, on avait aussi la structure TAN, QUE, qui avait la syntaxe TAN, QUE, condition, fin, action, fin, TAN, QUE. Dans nos opérateurs de comparaison, on les utilisait ici, au niveau de la condition. Donc, les actions seront exécutées à chaque fois, tant que la condition reste vérifiée. Le jour où la condition n'est plus vérifiée, on arrête les répétitions. Et à côté, il y a la syntaxe de la structure répétée, presque similaire au TAN, QUE, qui répète des actions jusqu'à une condition. On note ici que, pour répéter, les actions sont exécutées avant vérification de la condition. Et les actions sont répétées jusqu'à ce que la condition soit vraie, ne soit plus vraie, autant pour moi. Par contre, pour le temps que, on fait d'abord la vérification, et ensuite, on réalise les actions. Donc, pour notre situation problème, on prend toujours notre élève Fanta, qui termine sa première TI, et qui est sur son rapport de stage, qui concerne la création d'un site web de préinscription des élèves. Donc, ce site permet d'afficher les inscriptions en attente, d'enregistrer les informations de préinscription, et d'afficher les préinscriptions validées. Donc, dans son processus d'enregistrement des informations de préinscription, elle se rend compte que le site web qu'elle développe est dynamique, et choisit d'utiliser le PHP pour ce dynamisme-là. Elle installe donc l'environnement web de développement intégré, WAM Server, et se lance dans la programmation. Elle manipule donc les données des élèves, ici, pour enregistrer les informations des élèves. Les élèves lui fournissent un ensemble de données qu'elle manipule. Maintenant, elle se rend compte que sur chacune de ces données, elle effectue les mêmes traitements, dont elle fait plusieurs fois le même traitement pour des données. Elle s'interroge, question de savoir si en PHP, il n'y a pas une solution pour lui faciliter ses répétitions d'action. Elle se rapproche donc de vous, vous qui vous y connaissez en programmation PHP, et vous posez quelques questions. Donc, donnez donc à Fanta la structure appropriée pour faire des répétitions d'action. Donc, si on veut faire des actions plusieurs fois, et qu'on ne souhaite pas écrire 100 fois la même action, qu'est-ce qu'on peut utiliser? Donnez à Fanta la syntaxe de la structure itérative « while » en PHP, puis la syntaxe de la structure itérative « do while » et enfin la syntaxe de la structure itérative « for ». Donc, voici les questions auxquelles on souhaiterait que vous répondiez. Mais avant d'y arriver, on va présenter quelques concepts. On revient encore sur la notion de structure de contrôle. Dans la séance d'apprentissage précédente, on avait dit que les structures de contrôle permettent de définir l'ordre d'exécution des instructions. Ces structures de contrôle pouvaient être séquentielles, c'est-à-dire les instructions s'exécutent les unes après les autres, ou alors conditionnelles. Les instructions s'exécutent si une condition est réalisée. Elles pouvaient aussi être alternatives. Les instructions s'exécutent si la condition est réalisée et d'autres instructions s'exécutent si la condition n'est pas réalisée. Nous avons en outre les structures itératives et les sous-programmes. Aujourd'hui, notre séance d'apprentissage va se concentrer sur les structures itératives. Donc, quel est le rôle des structures itératives? Elles permettent de répéter l'exécution d'un bloc d'instruction un certain nombre de fois. Un certain nombre de fois, suivant la vérification d'une condition. Donc ici, ce qu'on doit retenir, c'est qu'on répète un certain nombre de fois lorsqu'une condition est vérifiée ou pas, selon ce que vous allez définir. Donc, selon le nombre de répétitions, on peut avoir un cas où le nombre de répétitions est inconnu, c'est-à-dire on répète, on répète, mais on ne sait pas à la base combien de fois est-ce qu'on va répéter. On ne sait pas si ce sera 5 fois, ce sera 10 fois, ce sera 15 fois. On ne sait pas. On sait juste qu'on va répéter tant que la condition marche. Dans ces cas, on parle des structures itératives conditionnelles. Nous avons la structure while et la structure do while. Donc, à chaque fois que vous voulez faire des répétitions d'instruction, se basant sur des conditions, ne sachant pas exactement le nombre de répétitions que vous allez faire, alors je vous conseille d'utiliser soit la structure while, soit la structure do while. Mais dans un autre cas, on peut connaître le nombre de répétitions. Je peux savoir que je veux répéter 10 fois, je veux répéter 100 fois. Alors, on va utiliser les structures dites itératives complètes, notamment, on parle de la structure for. Sans plus tarder, nous allons présenter les différentes syntaxes structure while, do while et for. Nous commençons par la structure itérative while. La structure itérative while exécute un bloc d'instruction, mais après avoir vérifié la condition. Donc, si la condition est vraie, c'est où on va exécuter le bloc d'instruction. Quelle est la conséquence de cette assertion? C'est directement que les instructions peuvent ne jamais s'exécuter. Si dès la base, la condition est fausse, ça veut dire qu'il n'y a pas de porte d'entrée pour les répétitions de votre boucle. Le bloc sera tout simplement ignoré pour le bloc suivant. Donc, pour que votre while soit exécuté, il faudrait déjà au préalable que la condition soit vérifiée, ce qui va permettre d'enclencher le mode de répétition. Mais si dès le départ, la condition est fausse, le bloc sera ignoré. Donc, en algorithmique, on parlait de tant que condition, faire, action, fin, tant que. Cette syntaxe devient en PHP, while, dont le tant que devient while, condition, instruction. Nous allons prendre un exemple. Donc, on a une valeur x égale à zéro. Tant que x est inférieur à 100, on va afficher x est aller à la ligne. Donc, vous voyez, par exemple, cette première instruction x égale à zéro, elle nous permet de nous assurer de laisser une porte d'entrée dans la boucle. Parce que la boucle vérifie si x est inférieur ou égal à 100. Donc, pour permettre l'entrée dans cette boucle, on s'assure que la première valeur de x vérifie la condition. Par contre, si dès le départ, x avait, par exemple, une valeur 102, vous voyez que la boucle ne se serait jamais exécutée. Parce que dès la base, 102 n'est pas inférieure à 100. Donc, si on exécute maintenant ce petit programme, on va se rendre compte qu'il va afficher les différents multiples de 8, dont 0, 8, 16, 24, etc. jusqu'au dernier multiple de 8 qui sera inférieur à 100. Ensuite, donc, après la structure itérative, le while, on va parler de la structure itérative do while qui a un fonctionnement assez similaire, mais aussi assez différent du while. Donc, avec le do while, l'exécution du bloc d'instruction se fait avant « Vérification de la condition ». Donc, je vais d'abord exécuter, ensuite je vais vérifier. Et la conséquence immédiate, c'est que, peu importe le cas, que dès le départ, la condition soit vérifiée ou pas, les instructions vont s'exécuter au moins une fois, puisqu'on exécute les instructions et ensuite on vérifie. Donc, même si la condition, dès la base, elle est fausse, on va d'abord quand même exécuter, après on va se rendre compte qu'elle est fausse, mais bon, on aura déjà exécuté, on va simplement continuer. Donc, en algorithmique, on parlait de répéter action tant que condition. Qu'est-ce que ça devient en PHP? Ça devient do instruction while condition. Donc, ici, j'attire votre attention sur le point virgule après le while. Donc, do instruction while condition. Lorsqu'on utilisait l'instruction while, il n'y avait pas de problème de point virgule sur les mots-clés de la sentence, mais avec do while, c'est différent. Donc, après le while condition, il est nécessaire d'ajouter un point virgule. Comme exemple, on reprend le même exemple que tout à l'heure. Vous voyez, on dit $x égale 0. Ensuite, on affiche $x et on ajoute 8 à chaque fois jusqu'à ce qu'on atteigne 100. Donc, vous voyez que contrairement au while tout à l'heure, si $x valait 102 ici, on va d'abord afficher la valeur 102. Ensuite, on va lui ajouter 8. On passe à 110 et on va se rendre compte que ce n'est pas inférieur à 100. Et on va arrêter. Mais sur le navigateur, il y aura déjà la valeur 102 qui est affichée, malgré que ce n'était pas dans l'intervalle demandé par la condition. Donc, de même, ce programme va afficher les mêmes choses. 0, 8, 16, 24, 32 points de suspension. Après, dans la structure itérative do while, on va prendre quelques remarques pour ces deux structures. Donc, le problème avec les structures itératives conditionnelles, c'est qu'il faut toujours une instruction qui modifie la condition. Donc, une sorte de porte de sortie de la boucle. Si vous n'avez pas d'instruction qui va modifier la condition, alors vous allez vous retrouver avec ce qu'on appelle une boucle infinie. Donc, dans notre exemple précédent, si je mets simplement $x égale 0, et je mets while $x inférieur ou égal à 100, écho $x, point virgule. Vous voyez qu'avec ce programme, dans mon bloc d'instruction de répétition, je n'ai aucune instruction qui modifie $x. La valeur de $x étant 0, et la valeur de $x ne changeant pas, $x sera toujours inférieur à 100. On se retrouve donc avec une boucle infinie, parce qu'il va tourner, il va afficher 0, 0, 0, 0, 0, de manière infinie. Il n'a aucun moyen de sortir de cette boucle. C'est pour cela qu'on se rassure toujours lorsqu'on utilise les boucles de glisser à l'intérieur de la boucle une condition qui va permettre de sortir de la boucle. Comme par exemple, si je mets là $x reçoit $x plus 10. Là, je change la valeur de $x, et je sais que que ce soit après 10, après 20, après 30 itérations, il y aura un moment où, en additionnant 10, 10, 10, je vais dépasser 100. Et à ce moment, ma boucle va s'arrêter. Donc, c'est quelque chose qu'il faut toujours prendre en compte en créant les boucles. Donc, à côté des structures itératives complètes, nous avons la structure $4, qui nous permet l'exécution d'un bloc d'instruction, un nombre connu de fois. Donc, ce nombre connu qui est souvent donné sous forme d'intervalle de nombre entier. Donc, avec la structure itérative $4, on a un compteur qui va compter à chaque fois l'itération. Donc, une fois, deux fois, trois fois, quatre fois, cinq fois, six fois, etc. Et donc, on va lui dire, tu comptes de 1 à 10, tu comptes de 10 à 20. On va lui donner un intervalle de nombre entier dans lequel il va faire son décompte. On se rappelle de la structure algorithmique. On en a parlé au niveau des tests de prérequis. Quel que devient cette syntaxe en PHP, alors ça devient fort, compteur, égale valeur i. Le compteur étant une variable, vous comprenez pourquoi on a mis $. Donc, le compteur commence à $i, compteur inférieur ou égal à valeur finale. Et au compteur, on va lui ajouter la valeur pas. Donc, si par exemple, on veut évoluer d'une unité à chaque fois, vous pouvez simplement mettre $ compteur plus plus. Donc, on incrémente. À chaque fois, on ajoute une valeur. Mais si on veut ajouter plus d'un, alors on est obligé de mettre $ compteur reçoit. Si on veut, par exemple, évoluer de 5 à chaque fois, on peut mettre $ compteur reçoit, $ compteur plus 5. Ensuite, on met les instructions et on termine. Donc, comme exemple, toujours le même exemple qui affiche les multiples de 8. Vous voyez, on met pour $i allant de 0 jusqu'à 100. Et à chaque fois, comment est-ce que le $i évolue? Il s'ajoute 8. Donc, première fois, le $i va valoir 0. Et dès qu'il va rencontrer la fin de l'instruction fort, il va s'ajouter la valeur 8. Donc, en deuxième tour de Google, il ne va pas valoir 2, mais il va valoir 8. Ensuite, il va valoir 16. Ensuite, il va valoir 24, 32. Ainsi de suite, ainsi de suite. Donc, avec ces différentes notions, on peut donc revenir au problème de notre élève Fanta qui, pour son rapport de stage, est en train de développer le site web de préinscription des élèves. Elle manipule les données des élèves et elle se rend compte qu'il y a un même traitement qu'elle va effectuer sur les données de tous les élèves. Elle n'a pas envie de perdre le temps à recopier à chaque fois le même traitement et de changer juste les données. Elle se rapproche donc de vous, vous demande de l'aide et vous pose quelques questions. Donc, la structure appropriée pour effectuer les répétitions d'actions, il s'agit de la structure itérative, qu'on appelle encore structure répétitive, répétitive ou encore boucle. Donc, c'est la structure appropriée à Fanta si elle veut effectuer les mêmes actions sur les données plusieurs fois. En deuxième question, elle vous demandait de donner la syntaxe de la structure itérative Y en PHP. Donc, il s'agit d'une syntaxe toute simple. On utilise le mot-clé while. Ensuite, on définit la condition à vérifier. On ouvre la collade pour marquer le début du bloc d'instruction. On va marquer nos différentes instructions et lorsqu'on termine, on ferme la collade pour spécifier que le bloc est terminé. Pour sa troisième question, elle demandait la structure, la syntaxe de la structure itérative do while. Donc, on met le mot-clé do. Ensuite, on précise le bloc d'instruction à répéter. On va mettre nos actions. On termine là. Et on va poursuivre avec la condition à vérifier à chaque fois. On rappelle toujours que pour l'instruction do while, il faut démettre le point-virgule après while condition. Et pour terminer, il s'agit de la syntaxe de la structure itérative for. Donc, on a notre mot-clé for. Ensuite, il nous faut notre compteur qui va commencer à une valeur initiale et notre compteur va évoluer jusqu'à ce qu'il atteigne une valeur finale. Et à chaque fois, on va dire comment il va évoluer. Dollar compteur égale dollar compteur plus pas. Voilà. Ensuite, on ouvre, on définit les différentes actions. Et lorsqu'on a fini de définir nos actions, on ferme. Donc, telle était la syntaxe de la structure pour. Afin de vérifier si vous avez assimilé toutes les notions que nous avons abordées aujourd'hui, on va réaliser un petit exercice. Écrire et tester un script permettant de calculer la somme des carrés de n nombres consécutifs dans la somme de k allant de 0 à n de k². On vous demande donc de calculer 0 au carré plus 1 au carré plus 2 au carré plus 3 au carré plus 4 au carré plus point, point, point plus n au carré. Donc, c'est ce que cette somme vous demande de calculer. Donc, vous allez d'abord utiliser vos connaissances d'analyse pour voir cette somme. Quelle est la structure qui peut facilement vous permettre de la calculer? Je vous rassure déjà, vous pouvez calculer cette somme avec toutes les structures que nous avons abordées aujourd'hui, que ce soit la structure while, do while ou for. mais intuitivement, lorsqu'on voit, on se rassure que, on observe directement que la structure la plus aisée pour résoudre ce problème serait la structure for. Donc, elle va nous permettre d'écrire une synthèse comme ceci. Donc, je prends pour le cas où n n vaut 10, j'initialise ma somme à 0, je fais une boucle qui va aller de 0 jusqu'à n, en augmentant chaque fois sa valeur de 1 puisqu'on est à 0 plus 1 au carré plus 2 au carré plus 3 au carré. On évolue à chaque fois d'un et à chaque fois, je vais donc ajouter à ma somme le nombre au carré. Premier tout, 0 au carré, ensuite 1 au carré, 2 au carré, 3 au carré, etc. Et dès que je termine de calculer la somme, j'affiche le résultat. Donc, pour ce code qui prend pour valeur n égale à 10, on a dans le navigateur le résultat 385. Donc, 0 au carré, plus 1 au carré, plus 2 au carré, plus 3 au carré, plus 4 au carré, plus 5, plus 6, plus 7, plus 8, plus 9, plus 10 au carré, ça va vous donner 385. Donc, toujours pour s'assurer de votre niveau de compréhension de cette séance d'apprentissage, vous allez prendre votre temps pour écrire et tester un script qui va permettre, à partir d'une variable contenant un nombre, d'afficher les diviseurs de ce nombre, la factorielle de ce nombre et les nombres premiers strictement inférieurs à ce nombre. Donc, pour un nombre donné, vous avez trois informations à afficher. Pour cette leçon, nous avons utilisé le programme informatique de Terminal et le livre PHP 7 de Jean Angels. Notre prochaine leçon, elle va porter sur les fonctions en PHP. Cette leçon, cette notion, c'est-à-dire la notion de fonction, elle sera abordée en deux leçons. Donc, la prochaine leçon sera la première partie des fonctions. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada